Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21h 18h20, Greenwich Meantime Les personnes disposant de la double nationalité ne pourront pas être candidates. Déclarait le président de la commission électorale de la fédération camerounaise de football c'était lundi 30 août 2021. Cette nouvelle disposition, il faut le dire ainsi de l'Afrique à foot, fait depuis lors l'effet d'une bombe Tous les commentaires semblent y voir, une volonté délibérée de l'exécutif actuel d'exclure Samuel et Tophis. Le quadruble ballon d'or africain deux fois vainqueur de la coupe d'Afrique des nations, médaille d'or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et capitaine des lions indomptables est selon le quotidien le messager coincé dans les fils barbelés des méandres nauséeuses et mafieuses du scrutin. Tophis dans l'étau de la double nationalité, titre le canard comme pour couper l'herbe au pied du golet à d'or camerounais qui sans avoir déclaré expressement sa candidature à la tête de la fédération camerounaise de football lors de la prochaine assemblée la commission électorale de la FECA foot s'est empressée d'organiser une rencontre avec la presse pour martéler que les candidats possédant la double nationalité ne peuvent pas postuler à la tête de la fédération camerounaise de football. Elle est donc ouverte désormais la boîte de pandore. Une autre page sur le sempiternel problème de la double nationalité. Après Prince Ndédi Ayango, élu par ses pairs en 2013 comme président du conseil d'administration de la SOCAM, il sera très vite mis en demeure et sommé de s'expliquer par le ministre des Arts et de la Culture d'alors à Matoutoumouna sur sa supposée nationalité américaine. Après Joseph-Antoine Bell, mis à la touche lors des régionales de 2020 pour double nationalité d'après un certain, aujourd'hui c'est Samuel Etofis, le neuf, qui est dans la ligne de mire. Question, combien sont-ils aujourd'hui dans le gouvernement alors qu'ils ont à un moment de leur carrière politique occupé des postes électifs ? Eric Tchoupomoting, Joël Matip, Serge Blanco, Benoît Assoué-Cotto, Lucien Mettomon, Eric Djemba Djemba, j'en oublie certains, qui ont mouillé le maillot, comme on le dit de manière triviale, pour porter haut l'étendard national, ne sont pas appelés à diriger un jour le football camerounais, selon certains. La question principale reste de savoir qui a peur des pays nationaux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nouffelet. Quant à moi, je vous retrouve après pour et qui n'en soit en deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Double nationalité au Cameroun, sujet clivant et application à géométrie variable. C'est une interrogation, Madame, Monsieur, pour tenter donc de comprendre ce qui se passe réellement. Nous avons invité en plateau ce soir André Luther Mecca. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de qui nous soient. Je ne cesserai jamais de saluer les militants du ADPC qui sont dans les renouvellements, dans tout l'étendue du territoire. Ça dure, là, déjà. Comment déjà avoir la fumée blanche à dire la présidence dans des sections? Oui, les choses commencent à se dessiner. On vient de clôturer les comités de base. Maintenant, on est les cellules. On est en train de clôturer les comités de base. Bientôt, les sous-sections, les sections. Donc, bientôt, il y aura beaucoup d'enjeux. OK. Merci. Il est là, sur le plateau ce soir, Serge Blanco. Vous faut le dire, champion, il est médaille d'or, les Jeux de Sydney en 2000. Serge Blanco sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jardin. Bonsoir. On vient de terminer les Jeux à Tokyo. Donc, là, l'actualité, c'est vous. Mais c'est dommage. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait bientôt 22 ans, mais c'est toujours là. Oui, mais c'est la chance. C'est la chance qu'on a eu déjà. Bonsoir déjà à mes copanélistes. Bonsoir à toi, Serge Blanco. Je suis flatté d'être là sur cette émission qui est regardée de par le monde. Et je voudrais déjà passer un bonsoir au 2-0 du lycée Léclair et de l'Aféka-Foutaoudja. Parce que là, je joue avec des personnalités dont je vais profiter ici pour leur dire combien ils sont co-performants à leur âge. Notamment le ministre Gévenon Ndongo, le DG Munkoulou et le ministère Tiftani. Et surtout les anciens Lyons qui jouent avec nous là-bas. Donc, pour revenir à votre question, je dirais que c'est écœurant de voir qu'aujourd'hui, 22 ans après, on reste toujours les seuls à avoir gagné cette médaille aux Jeux Olympiques. Pourtant, ce n'est pas le talent qui manque. Il y a beaucoup de talent. Je pense qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on n'y arrive plus avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on va décrier ce soir. Comment vous avez fait pour y arriver? Ce qu'on a fait pour y arriver, c'est que le football Camon est encore structuré. Le championnat se jouait dans de très bonnes conditions. Il y avait de l'affluence, il y avait de l'organisation. Le joueur a été mis au centre des projets, des préoccupations de la fédération. Aujourd'hui, déjà, une fédération qui n'existe pas, qui marche sur un pied et que tout le monde qui vient là, c'est pour s'en remplir les poches. On ne pense plus aux footballeurs. C'est pour ça que nous, la génération de 2000, on a décidé de prendre le devant et dire que c'est trop, arrête, stop. On veut que des choses changent. On veut que la fédération, désormais, on ne peut pas toujours s'appuyer sur le chef de l'État ou le ministère de sport parce qu'ils ont d'autres préoccupations pour les Camerounais. C'est une fédération qui doit arranger le football dans son pays et penser aux footballeurs aux anciens lions. Donc, c'est pour ça que nous, la génération de 2000, on pense qu'il faut quelqu'un à la fédération qui peut avoir un projet pour les footballeurs. Et quelqu'un, c'est qui ? Cette personne, ça ne peut être que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Oui, parce que pour nous, il est celui qui incarne, je ne sais pas, la personne qui incarne le mieux, qui connaît le footballeur. On n'a jamais eu, pourquoi dans le football camerounais, il n'y a jamais eu un footballeur à la tête de la fédération ? Même dans des postes clés du sport. Pourquoi on pense toujours que c'est des autres, que des footballeurs sont seulement intéressants à taper dans un ballon et qu'une fois qu'ils ont arrêtés, ils ne peuvent plus servir à rien, sauf aller dans des tirages au sort, rigoler à la télévision et toucher des pendientes. On mérite mieux que ça. On a des footballeurs qualifiés, on a des footballeurs intelligents. On ne demande qu'à qu'on nous fasse confiance et qu'on prouve de quoi on est capable. Et aujourd'hui, on a quelqu'un, selon nous les footballeurs, on pense que cette personne peut changer des choses et qu'il a déjà la connaissance et qu'il a le canet d'adresse. Il a l'expérience, puisqu'il a essayé par le passé de changer des choses, pas des personnes interposées. Et qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut qu'il se mette... Donc pour Samuel et ton fils, l'heure est arrivée que lui, qu'il soit au devant. Nous, on pense qu'il faut qu'il soit au devant, qu'il ne reste pas toujours à background, qu'il se mette devant et qu'il prenne les choses en main. Parce que tous les gens à qui il a fait confiance, les gens qui l'ont mangé dans la main hier, c'est aujourd'hui, celui qui le traîne dans la boue. Donc on pense qu'il faut qu'il se mette devant et qu'il prenne les choses en main. C'est pour ça que nous l'appelons à se présenter. Ok. Amanu Takde, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jérôme. Je suis très heureux de rencontrer André Luté, Mika, qui se fait taper dessus chaque fois par les militants du MRC. J'espère que l'émission va très bien se passer. Je salue vos millions de téléspectateurs. Je salue près de 200 militants de notre parti politique qui sont injustement incarcérés par le régime RDPC. Je suis très heureux d'être là comme d'habitude et j'espère que nous aurons un très bon débat qui pourra permettre aux Camerounais d'avoir des idées sur certaines notions d'actualité. Ok. Voilà, je commence une fois de plus avec vous, Serge Blanco. Il y a cette sortie, on va le dire, de la commission. La commission de manière globale, la commission électorale, qui est chargée de suivre le processus. Cette sortie, il déclare carrément que ceux qui ont la double nationalité ne peuvent pas se pointer. Pourquoi on pense qu'il s'adresse, que ça vise Samuel Etoffet, alors que Samuel ne sait pas encore prononcer ? Oui, on s'interroge parce que ne s'étant pas encore prononcer et que la commission se permet de repeindre des idées aussi pareilles. Parce que moi, je me dis que ces personnes-là, elles n'ont pas de crédibilité. Comme je l'ai dit tantôt, si vous pensez que vous allez à une élection et que vous avez le projet et que vous avez les qualités, déjà, ils sont là depuis quelques années. On n'a rien vu de ce qu'ils ont fait, qu'ils nous disent quelque chose de concret qu'ils ont fait pendant les quatre ans qu'ils sont là. On a juste vu que les fonds de l'Afrique à foot sont dilapidés. On voit qu'il n'y a aucune structure, un championnat pratiquement inexistant. On joue, on arrête deux mois, on rejoue quatre mois. Il n'y a rien qui est organisé. On est dans la merde. Le football camerounais est dans... Je ne sais pas, on est tombé plus bas que jamais. Donc, Véni dit... Bon, quand j'écoute la conférence de presse, moi, je dis, au Cameroun, il y a des lois. On a bien dit c'est une commission indépendante. Donc, ils sont libres de dire ce qui les intéresse. Mais il y a envie, il y a des lois au Cameroun. Et l'article 31 de la Constitution fixe les conditions pour d'avoir la nationalité au Cameroun. Si tu remplis ces conditions, ça veut dire que tu es camerounais. Et tôt, je pense que j'ai son passeport avec moi, j'ai sa cadernité, je peux vous lui présenter. Il est camerounais. Je ne pense que sur ce plateau, monsieur Mekar ne va pas me contredire, que Samuel Eton n'est pas camerounais. Donc, pendant qu'on joue, on est camerounais. Tous ceux qui ont joué, ma génération et moi même particulièrement, on a eu des doubles nationalités, on a joué tout le temps. Mais pourquoi, quand on arrête notre carrière et qu'on veut postuler à des postes de commandement ou à des postes importants, on pense que on ne devrait plus être camerounais. Donc ça, c'est malsain, c'est malhonnête et c'est même de mauvaise foi. En délutant, Mekar, sur cette situation, voilà des gens qui ont, comme je l'ai dit, qui ont mouillé le maillot pour la patrie. Maintenant, qu'ils veulent diriger, on leur sort cet argument-là, la double nationalité. Même dans votre parti, j'ai cité quelques... On a vu ça, même en politique. Comment comprendre cette... Disons que la loi de 1968 est claire. C'est-à-dire que si vous contractez notre nationalité, vous perdez la nationalité camerounaise de fait. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les Camerounais instrumentalisent la loi dans toutes les sauces. C'est-à-dire que même dans une association de quartiers, quand vous voulez éliminer un concurrent, vous dites qu'il faudrait mettre la nationalité. Ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que moi, j'ai toujours pensé que l'Afrique à foot est une association privée. Et notamment, en tant qu'association privée, il faut faire un distinguo avec l'État. Donc, moi, j'ai suivi beaucoup de méli-mélo dans les réseaux sociaux où on disait que le RDPC a mis tôt de côté le gouvernement. Il ne s'agit pas du RDPC ni du gouvernement. Il s'agit de l'Afrique à foot qui s'est réunie avec les présidents de club et tous ceux qui sont membres. Ils ont dit que pour être candidat, il faut être de nationalité camerounaise et ne pas avoir la double nationalité. Bon, maintenant, le cas Etofi, c'est un peu gênant. Un peu gênant parce que c'est une légende. Et moi, je m'incline devant toutes les légendes, je m'incline devant tous ceux qui ont contribué à l'élévation au rayonnement du Cameroun. Autant je m'incline sur le champion olympique, Serge Blanco, qui a représenté le Cameroun au plus haut niveau. Donc, Samuel Etofi a toujours joué pour les couleurs du Cameroun. On n'a jamais dit qu'il est espagnol. Il a été notamment dans les juniors, les seniors étant camerounais. Donc, aujourd'hui, quand on vient dire qu'il est espagnol, c'est assez gênant pour les Camerounais que nous sommes. C'est embêtant. Mais je voudrais quand même signifier que Serge a dit quelque chose tout à l'heure, qu'ils n'ont rien fait. Moi, je suis de la promotion du président Tombi. Nous, on a beaucoup fait. D'abord, moi, je me considère comme champion d'Afrique et je crois que... 2017. Oui, champion d'Afrique. Nous avons été champions d'Afrique. À l'époque, j'étais à la chambre de recours et je crois qu'il y a eu une statue de football qui s'est formée, notamment le football jeune, le football féminin qu'on a vu avec la canne féminine. Et on a vu un très bon encadrement, n'est-ce pas, avec les Lyons et l'Enterme, avec Hugo Bross. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites, mais je pense que c'est le même clan qui est venu encore tout gâter. Et c'est pour ça que j'en vais à Eto. Parce que s'il avait choisi les meilleures personnes pour pouvoir mettre à l'Afrique à foutre, on ne sera pas là aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais, c'est le père de tous ces gens-là. C'est lui qui a soutenu Happy. Et c'est lui qui a soutenu le prince Sédou. Donc, aujourd'hui, je suis surpris que... On peut soutenir les gens et ne pas être responsable de les actes. Non. Quand on soutient les gens, il faut voir qui on soutient. Et quand vous donnez votre caution morale, il faut savoir que c'est pour la vie. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui l'ont soutenu, parce que nous savons. Moi, je suis dans le milieu du football aussi. Je sais que Samuel Eto a mis la main. Aujourd'hui, les mêmes viennent dire qu'il est espagnol. C'est regrettable. C'est très regrettable pour les Camerounais. Et je suis un peu même déçu de venir à la télé pour discuter. J'ai dit bien discuter, n'est-ce pas? Tu es en nationalité, Samuel Eto. Oui, c'est... Moi, je suis désolé. Moi, je présente mes excuses aux Camerounais. Ça me gêne vraiment. OK. Oui. Amman O'Tag, vous l'avez dit avant le début de l'émission, vous aussi, vous êtes gêné, hein, qu'il y a un débat sur la nationalité d'Etofis. Mais Serge Allaire, est-ce qu'on devrait faire un plateau pour débattre de la nationalité de Samuel Etofis? Je partage la gêne de l'UPR, mais je refuse qu'on traite l'injustice dans ce pays au cas par cas. On ne va pas dire que parce que c'est Samuel Eto, il faudrait faire entorse à une loi. Pourquoi ne pas faire sauter cette loi, André Béca? Pourquoi ne pas admettre la double nationalité? Le MRC prévoit pas seulement la double nationalité, mais la multiple nationalité. Nous sommes dans un monde qui est devenu un village planétaire. Vous ne pouvez pas confiner les Camerounais dans un petit caca, dans un petit triangle au fond du golfe de Guinée et croire que on peut fonctionner comme ça et arriver à l'émergence. On ne devrait pas être ici en train de débattre la nationalité de celui qui a fait tant rayonner le Cameroun. Vous voyez, c'est tellement embêtant et je comprends pourquoi l'UPR, André Béca cherche absolument à mettre de côté le RDPC, mais c'est tout un système. C'est comme ça que vous fonctionnez. On a vu avec Hervé Emmanuel comme, on a vu comment il a été mis à l'écart parce qu'on lui reproduit d'être français. Donc quand il faut soutenir Paul Bia, tout le monde est camerounais, mais au moment où il faut être candidat à cet imposte, on sort le ticket de la nationalité. Il faut une bonne fois pour toutes mettre un thème à cela. Je soutiens personnellement la candidature de Samuel, et je l'appelle même à être candidat à la présidence de la FECA Fout. C'est une opinion personnelle. Je pense qu'il peut mieux représenter, peut mieux gérer le football camerounais, mais ce soutien que je lui apporte ne s'église pas seulement au fait qu'il est brillant ou bien au fait qu'il est un Camerounais spécial. Il n'y a pas de Camerounais spéciaux. L'injustice, aussi petite soit-elle, doit être combattu. Je profite, je vous laisse simplement dire que le fait que l'affaire Samuel Eto'o avec la FECA Fout crée un débat aujourd'hui est tout à fait bien, parce que ça va nous permettre une bonne fois pour toutes de crever l'abcès. Que les gens viennent nous dire comment Samuel Eto'o qu'on a vu a abhoré les couleurs nationales, ne peut pas être candidat à la FECA Fout. Il ne peut pas diriger la FECA Fout. Alors qu'il nous a ramené tant de trophées, il nous a mis de la jour au cœur, il a hissé le pays à des sommets. Et aujourd'hui, on nous sort M. André Luther, mais qu'il faut dire aux Camerounais et très ouvertement qu'il faut faire sauter cette loi. Il ne s'agit pas d'une affaire de la FECA Fout. Vous savez très bien que ce n'est pas seulement la FECA Fout. Et le projet du MRC est clair. Là-dessus, d'ailleurs, le président Maurice Camteau l'a dit aux Amiens à la diaspora aux États-Unis. Nous devons non seulement appliquer la multinationalité, mais aller même au-delà, appliquer la multinationalité. Il n'est plus question aujourd'hui de confiner les Camerounais dans un triangle. Encore que, je ne sais pas sur quelle base est-ce que l'émergence que André Luther promette aux Camerounais, je ne sais pas sur quelle base est-ce qu'on peut, on va implémenter cette émergence-là en mettant à l'écart la diaspora. Ce n'est pas possible. Donc, on me retrouvait en train de parler de la nationalité de quelqu'un qu'on a vu, abourir le pouleur national, jouer pour nous. Et je me souviens encore de cette finale de la Champions League. Lorsque Samuel, lorsque l'arbitre siffle la fin du match, je ne sais pas si c'était Barcelone, le premier geste qu'il fait, c'est de retourner dans les granules, chercher le drapeau camerounais et il s'en bat là-dedans. Vous venez, vous nous dites que parce qu'il aurait contracté, peut-être pour des besoins de carrière, une autre nationalité, il ne peut pas diriger pour le Camerounais. Assez, c'est assez. Je pense qu'il faut qu'on profite de cette situation pour crever l'abcès. Et je voudrais dire à Luther Mecca qu'il ne faut pas toujours continuer à faire semblant. Il s'agit d'une question qui engage le régime en général. C'est une loi qui est écrite. Mais André Luther vous a dit que lui, il est gêné. Non, non, il est gêné. Mais il fait l'effort, il fait l'effort de dédouaner le régime. C'est ce qui est dangereux. Et il va même plus loin, il fait même pire en disant que comme c'est Samuel Eto'o, il faut voir, c'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas traiter l'injustice au cas par cas. Il faut mettre un terme, c'est une loi qui est écrite par les hommes. Vous avez la majorité dans votre parlement, vous pouvez simplement effacer et laisser les Camerounais opter pour la double nationalité. C'est simple que ça. Je voudrais juste quelques minutes pour que la guerre, c'est un nombre d'équiproquo. Parce que quand je dis que l'Afrique à foot est une association privée, ça veut dire que l'Afrique à foot n'est pas obligée de mettre dans les lois que celui qui a la double nationalité n'est pas candidat. Parce que c'est une association privée. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de leurs lois ce qu'ils veulent selon leur assemblée générale. Donc ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Il faut vraiment que mon frère nous aide de l'intelligence pour le comprendre. C'est-à-dire que ils ne sont pas obligés de la mettre. Alors s'ils ont mis cette loi, c'est de la volonté, n'est-ce pas, des membres de l'Assemblée générale qui constituent l'Afrique à foot. Ce n'est pas le gouvernement qui s'est réuni là-bas. Autant ils pouvaient aussi décider qu'il peut être candidat celui qui a notamment la mutualité. C'est privé. C'est une association privée. La deuxième des choses que je voudrais... Bon, moi je suis fier qu'il ait amené le débat de fond. Parce que il y a aussi un certain nombre de problèmes par rapport à la nationalité. Parce que nous avons vu ça sur le plan de la gestion. Alors, quand quelqu'un gère, il est camerounais. Mais quand la main est partie avec la fortune publique, il devient français. Et les chefs d'État... C'est ça qui coince, c'est ce... Non, je suis en train... Je suis en train de vous donner... Non, je suis en train de vous donner quelques éléments. C'est-à-dire que quand vous gérez, vous êtes camerounais, mais quand vous avez main à partie avec la fortune publique et que l'État camerounais à travers ses juridictions se saisissent du dossier, mais nous avons vu des chefs d'État atterrir au Cameroun, des ambassadeurs revendiquer leurs compatriotes. Et ça, ça cause un véritable problème qu'il est important, n'est-ce pas, aussi de regarder. Et il y a aussi un autre souci, hein, M. Nouta conviendra avec moi que lorsque vous êtes dans une... Vous avez une nationalité. Il y a un certain nombre de choses, hein. Vous récitez un credo et vous représentez, n'est-ce pas, les intérêts, n'est-ce pas, de cette nation partout où vous êtes. Donc, il y a effectivement une sorte de dissonance cognitive. On se demande pour qui êtes-vous ? Pour le Cameroun ou pour la Grande-Bretagne ou pour la France ? Donc, il y a toutes ces problématiques-là qui sont assez importantes à considérer. Mais là, je voudrais lui dire qu'en ce qui... Les autres nations qui acceptent cette double nationalité ne voient pas les choses comme vous, vous êtes en train de les décrire, hein. Chaque pays a ses spécificités et ses logiques sociales et sa vision. Et je crois que nous avons assez d'exemples pour démontrer au Camerounais que ces problèmes, n'est-ce pas, de double nationalité ont, n'est-ce pas, un impact dans la gestion de certaines organisations et certaines entreprises ? Parce que, je ne veux pas citer les noms, hein. Nous avons vu Maître Lydienne et Youm, nous avons vu l'ancien ministre Simey Meunier et autres qui, naturellement, se sont recroqués au cocon, n'est-ce pas, de leur pays de nationalité. Donc, c'est important, effectivement, aussi de considérer ce genre de problème-là. Donc, c'est des sujets assez importants que, notamment, l'Assemblée nationale, où ils ne sont pas représentés, malheureusement, peut en discuter. Et, souverainement, les députés peuvent décider, n'est-ce pas, de légiférer. Mais pour l'instant, je crois que cela est en débat. Et je voudrais rassurer les Camerounais que la FECAFOOT est une association privée. C'est comme si les gens faisaient leur tontine et mettent cela dans la loi. Et ils peuvent aussi le retirer. Voilà, Serge Blanco, il y a quand même le cas bel, qui appelle quand même, bel a été candidat en 1996, en 2014 et 2018. On n'a pas sorti cette disposition. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est nauséabond de vraiment vouloir s'attaquer à la double nationalité des footballeurs. Le footballeur, parce que Samuel Leto, il dérange. Parce que Samuel Leto est celui. C'est au Cameroun. J'ai l'impression que ceux qui dirigent la fédération ces derniers temps, ils ne veulent pas que ça marche. Ils ne veulent pas que le footballeur soit mis au centre des préoccupations. Parce que dans toutes les fédérations qui se respectent au monde, c'est dans tous les pays où le football est considéré comme, où les footballeurs sont considérés comme des gens importants. Beaucoup plus en Afrique. Parce que nous, nous sommes des portes de rapport du Cameroun. On a ici le Cameroun tellement haut dans le monde qu'on devrait nous donner un peu plus de crédit. Donc aujourd'hui, quand on s'asseye et qu'on commence à discuter de la nationalité des footballeurs, je vous dis, depuis les années 60, je crois que ça avait commencé par le papa Noah, puis il y a les Tokoto, ils ont toujours eu les doubles nationalités. On a toujours joué. Il faudrait que les Camerounais comprennent que la double nationalité, c'est quoi exactement pour les footballeurs ? Ce n'est pas parce qu'on prend une tierce nationalité ou qu'on prend une deuxième nationalité qu'on n'est plus Camerounais. Nous, ça nous permet juste d'être considéré comme, ne pas être considéré comme extracommunautaire. Parce qu'en Europe, chaque club professionnel a droit à recruter trois joueurs extracommunautaires et peut avoir dix joueurs communautaires européens. Alors quand tu as la chance d'avoir ta nationalité européenne, tu es considéré comme un Allemand, comme un Français et comme un Anglais. C'était votre cas. Voilà, ça a été mon cas. Donc à partir de ce moment, depuis 2002, j'ai commencé à signer des contrats comme européen. J'étais plus considéré, plus dans le quota des extracommunautaires. Donc ça te fait gagner plus d'argent, ça te fait avoir plus de contrats et jouer dans des grands clubs. Parce que quand tu es extracommunautaires et qu'il faut prendre des Brésiliens, des Ghanéens, des Poliviens et des Argentins, l'Africain vient loin derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment... On reste Camerounais même quand on prend une deuxième nationalité. Et de toute façon, l'Africa-Foot, comme l'a dit M. Mecca, peut bien décider de ce qu'ils veulent. Mais l'Africa-Foot, ce n'est pas la loi du Cameroun. Il y a une loi. Il y a, je pense, l'article 40 ou 41 qui explique la déchéance de la nationalité ou bien qui dit qui est Camerounais ou pas. Si je pense que tu n'es pas Camerounais, ok, je vais me plaindre et puis je fais des réserves sur les documents que tu as produits. Parce que si moi je dis que je suis Camerounais et que l'article 31 de la Constitution me permet de produire un CFK de nationalité, un passeport, un cas d'endité et même un acte de naissance, et que même un casier d'extraché du ciel, ça prouve que je suis Camerounais. Maintenant, c'est à celui qui conteste cette nationalité de se baser sur l'article 40, je ne sais pas, ou 41, pour prouver que je ne le suis pas. Donc, moi, je pense que tout footballeur, si Joseph-Antoine Bell a été candidat par le passé, ça prouve qu'il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, je vois pourquoi des gens se reprendre dans les réseaux sociaux. Déjà, Samer n'a pas encore pris sa décision, même si nous l'appelons. Il nous a reçu en audience. L'appel du peuple ? L'appel de tous les footballeurs. L'appel des joueurs. L'appel de tous les footballeurs déjà. Parce que là, c'est une histoire de footballeur, il n'a fait qu'à foutre. Indépendamment des considérations politiques des uns et des autres, c'est d'abord une histoire de footballeur. Samer est au-dessus de tout ça. Voilà, c'est d'abord une histoire de footballeur. Et c'est pour ça qu'il nous a reçu en audience la semaine passée. Et une délégation des Lyons des années 2000, on l'a rencontrée. On lui a exposé tous les grèves que porte le football Cameroun aujourd'hui. Et surtout, la misère dans laquelle se trouvent les anciens footballeurs, les anciens Lyons. Je ne sais pas si ceux qui sont sur ce plateau... Et toi, tu as vu quelque chose sur ce... Il nous a écouté et il nous a dit qu'il réfléchirait et qu'il nous tiendrait informés dès qu'il aura pris sa décision. Donc c'est pour ça que nous, on espère qu'il va vraiment se lancer. Car il est notre chance pour une fois qu'on a quelqu'un qui peut changer des choses, qui peut nous permettre aux footballeurs d'être considérés. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est qu'on finit nos carrières, on a des qualités. Il y a d'autres même qui se forment, comme moi, dans le management sportif. Et on travaille même dans des boîtes européennes. Mais chez nous, au Cameroun, on n'est pas reconnus. On ne nous considère pas, on ne nous prend pas au sérieux. Donc, une deuxième nationalité pour un footballeur camerounais n'est que professionnel et n'est que... ça ne lui permet juste d'avoir des contrats. Mais il a... puisque, comme on a dit tout à l'heure, il y a des conditions pour avoir des nationalités dans des pays européens. Ces conditions, par exemple, c'est... je ne sais pas... être... savoir les lois du pays, ou alors chanter l'hymne national, ou alors respecter les conditions. Les footballeurs ne nous demandent pas tout ça. On nous donne cette nationalité sans même qu'on passe tous ces examens. Donc, ça prouve déjà que c'est parce qu'on a besoin de nos services de footballeur. Et on acquiert cette nationalité pour pouvoir pratiquer notre métier. Mais une fois qu'on a arrêté de jouer, ça ne nous sert plus à rien. C'est dans notre pays, c'est chez nous, qu'on a besoin de venir prouver et servir le pays pour tout ce qu'on a magasiné comme expérience. Maintenant, si on ne peut pas revenir chez nous et travailler et aider les jeunes footballeurs pour que le football camerounais se relève, c'est dommage. En même temps, les candidats possédant la double nationalité ne peuvent pas postuler à la tête de l'Afrique à faute. Vous pensez que la commission peut, ou bien l'Afrique à faute, de manière générale, peut faire un machinariat après cette sortie-là ? Si ce n'était pas une loi à tête chercheuse, on n'en serait pas là. On ne serait pas ici en train de débattre. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont cette double nationalité, qui travaillent, qui occupent des hautes fonctions au niveau de l'État. Il y a une certaine... Une minute. Sainte Blanco, vous m'avez dit que dans le comité exécutif, il y a six qui ont la double nationalité. Il y a presque cinq, six personnes qui ont la double nationalité, mais qui sont dans le comité exécutif de la Fédération actuelle. Merci, on va pas les citer. Voilà, c'est que c'est une loi à tête chercheuse, c'est-à-dire qu'on la sort quand il faut abattre un adversaire. Or, la loi devrait être appliquée à tout moment, en tout lieu et en tout temps. Et personnelle. Autant nous condamnons le fait que des gens comme Hervé et Manuel Com aient été mis à l'écart de façon politique. Nous condamnons le fait que des gens comme... MSC, déjà solidaires du RDPC. Dédier Yango. C'est bien, hein ? Oui, nous sommes solidaires de tous ceux qui subissent des injustices, qu'ils soient du RDPC ou je ne sais pas de quel parti politique. Nous sommes solidaires de tous ceux qui subissent des injustices, pas seulement de Samuel Eto. Donc, je suis en train de dire que ça aurait été une loi appliquée normalement, qu'on ne serait pas là en train de débattre. Le problème, c'est que le RDPC, qui est habitué à la roubladise, c'est-à-dire le régime qui est habitué à la roubladise, et vous avez très vite compris le jeu de l'Uté Béca, qui a voulu... Parce qu'il savait qu'on devait l'attaquer là-dessus. Il a voulu dissocier rapidement l'entrée de jeu. La FECA Foot n'est pas une organisation hors du Cameroun, bien, qui fonctionne en marge des institutions du Cameroun. La FECA Foot fonctionne selon les lois camerounaises, même si elle est une association privée. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre ? Que les tontines qui sont au quartier, chacun peut décider comme ça de choisir. Non, il y a une loi. M. André Duté Béca, regardez les Camerounais droit dans les yeux, faites sauter ce verrou de la double nationalité pour que tout le monde soit au même niveau. Et, comme je l'ai dit, Serge Alain, nous encourageons, moi personnellement, j'encourage, et d'ailleurs, même l'ami politique, Albert Nzonga, Pierre-Emmanuel Bignam, sont dans cette même logique-là, il faut laisser Samuel Eto'o candidater à la présidence de l'Africa Foot, si ça peut nous permettre au moins, puisque lui, au moins, il faut quand même se dire les vérités, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine stature, nationale, africaine, mondiale, si sa candidature peut pousser les André Luté-Méca à crever une bonne fois pour tous l'abcès et à mettre chaque Camerounais au même niveau de la loi, on n'en serait que fier. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. André Luté-Méca, je vais vous dire les recommandations du Grand Dialogue. Ah ouais ? La commission Diaspora, voilà, commission 7. Rôle de la diaspora dans la crise et contribution de celle-ci au développement du Camerounais. Première recommandation, on était le 4 octobre 2019, à Yaoundé, au palais des congrès. Réformer le code de la nationalité pour l'adoption de la double nationalité ou des nationalités multiples. Deuxième recommandation, adopter le principe de représentation de la diaspora au niveau parlementaire et gouvernemental, en parenthèse, un ministère dédié à la diaspora. Créer, troisième recommandation, créer un haut conseil de la diaspora dans les pays d'accueil avec des dirigeants élus, la qualité de membre étant conditionnée par la possession d'une carte consulaire. Quatrième recommandation, désigner une équipe chargée de prendre langue avec les membres radicalisés de notre diaspora et créer une agence transnationale d'investissement et de développement pour la diaspora. André Luttermeca, nous étions là le 4 octobre 2019. le 4 octobre 2019. On est des congrès. Tout à fait. Vous savez, les grandes intentions, vous savez, les grandes révolutions sont très lentes. Elles sont très lentes. Oui, parce que ce sont des révolutions qui entraînent la vie des Camerounais ad vitam aeternam. Donc, je pense que en ce qui concerne ces problématiques, il est important de pouvoir dire que c'est à l'Assemblée nationale que cela se passe. Et je crois que nous parlons à mon division de ceux qui décident qui sont les députés sont en train de suivre ce débat. mais je dis que moi, je fais de la politique et je suis un peu inspiré aussi, n'est-ce pas, des grandes problématiques politiques. Nous disons très bien qu'il y a des bémols par rapport, n'est-ce pas, à cette double nationalité au regard du fait que certains qui gèrent un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'organisations, lorsqu'il y a des problèmes, il est difficilement, n'est-ce pas, maîtrisable du fait qu'ils appartiennent à d'autres nationalités. Je crois que peut-être qu'il y aura d'autres mécanismes pour qu'ils puissent se rendre compte de leur gestion et pour qu'ils puissent être maîtrisables et contrôlables. Et à ce qui concerne ces recommandations, ce n'était pas des résolutions, mais des recommandations. Donc, ce sont des propositions qui sont nettement étudiées et ça prendra le temps que ça prendra. Ce sera étudié pour le fait que l'Assemblée nationale et toutes les instances, n'est-ce pas, du Cameroun, notamment le Sénat, puissent prendre cela en compte. Je suis effectivement pour que la diaspora puisse être mieux maîtrisée, puisse être mieux contrôlée et puisse apporter quelque chose pour le Cameroun. Je crois que j'ai entendu parler du Haut Conseil de la diaspora. C'est un facteur assez important et je crois même que c'est à partir même de cette instance-là qu'on doit réfléchir par rapport, n'est-ce pas, à la double nationalité. Ça dit qu'il faudrait d'abord que cette instance soit mise en place pour voir comment pouvoir apporter des solutions pour peut-être suspendre... La recommandation, c'est réformer le Code de la nationalité pour l'adoption de la double nationalité et des nationalités multiples. Première recommandation. Oui, c'était... La commission 7. Oui, c'était des résolutions, c'était des recommandations et je crois qu'il est important peut-être d'y réfléchir et d'apporter un certain nombre de solutions, mais moi, je reste un peu nuancé par rapport à cela parce qu'il y en a qui ne gèrent pas les intérêts du Cameroun lorsqu'ils sont... Binationaux. Binationaux. Alors, je voudrais répondre... Surtout quand il s'agit de la gestion des entreprises et des organisations à gros sous et à gros intérêts. Très bien. Vous voyez sous quel angle l'UTMECA voit la double nationalité comme un obstacle, c'est-à-dire l'angle de ceux qui volent. Vous voyez, il n'a pas parlé de ce que la diaspora pourrait apporter. Si, j'ai dit, par rapport au conseil. En 40 ans, on nous a habitués au vol et il n'a que raison puisque nous avons tous vécu l'affaire Lydiane et Youm, Thierry, Michel Thierry à Tangana. On a comme l'impression que quand il faut voler, piller, souiller l'état du Cameroun, les gens sont Camerounais et que le moment venu, lorsque la justice veut frapper, on fait appel à la nationalité étrangère. L'UTMECA, nous ne nous limitons pas à cela. La diaspora peut apporter beaucoup. Bien sûr, je suis d'accord. Merci, merci, cher monsieur. On va continuer après le journal de 20h. Dans un instant, madame, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada,